Ce ne sont pas des cascadeurs, mais des parents d'élèves. Hier, environ un million et demi de jeunes indiens ont entamé le marathon des examens qui marque la fin du secondaire et ils n'étaient pas seuls, comme le montre cette scène hallucinante. Ici, un homme glisse un morceau de papier à un enfant par une fenêtre, sûrement la réponse à une question, une tricherie à grande échelle qui exaspère les autorités. Nous avons reçu des plaintes similaires pendant tous les examens et pas seulement dans notre état, mais dans tout le pays. Selon la Banque mondiale, seul un élève sur quatre entre à l'université. Les parents désespérés tentent donc par tous les moyens de les faire réussir et ils sont souvent aidés par des proches, trois en moyenne par candidat. La police a arrêté une centaine de personnes. Si les parents et les examinateurs n'arrêtent pas eux-mêmes cette fraude, le gouvernement aura du mal à organiser des examens équitables. Les épreuves doivent se terminer le 24 mars. De quoi laisser du temps aux familles pour trouver une nouvelle technique de triche. Il vaudrait mieux cette fois qu'elle soit plus discrète.